Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un petit stream sur Warhammer 4000 Battle Sector pour la suite de la campagne avec les Blood Dungeon nous avons terminé les 13 premiers scénarios qui n'ont pas été évident les uns que les autres il fallait être assez tricky par moment je souhaite remercier Dark Lord Lorient pour son follow il y a 5h merci à toi de bienvenue sur la chaîne à l'occasion j'espère que tu passeras ensuite là on va reprendre la campagne donc on va revoir un petit peu notre armée parce qu'on avait fait des bonnes choses on va attend, il n'est pas si bon de l'unité ah là donc là on a pas mal de bonnes unités on a des intercesseurs, on a nos QG et tout ça je vais essayer de voir un mot pour qu'on améliore certaines de nos QG parce que bon, ils sont actuellement très bien mais on peut encore les améliorer je pense surtout avec ce que je vois là avec cette branche là on a les 20 points de plus donc on peut en reprendre 10 points là là il y a encore des bons il y a encore des bons bonus encore à aller chercher déjà rien qu'avec les agresseurs les a bien amélioré qu'est-ce qu'on peut encore améliorer quoi ça ça la limite ça ça peut tellement être bien invoquer l'esprit de la machine 4 points 4 crédits de QG 15 de précision et 25 de dommage ça peut être très fort ça il y a ça aussi qu'il faut aller chercher sur le Predator Bat bon après nos unités là elles sont bien 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 renforcées ça c'est cool il a 40 points de vue sur les archivistes quand même on ne les a pas encore mais le moment où on va les avoir ça va nous mettre bien quoi ouais donc on y va donc on va faire la prochaine mission on va voir ce qui nous attend c'est l'échange de celles c'est la mission numéro 14 ah bah tiens on parle d'archiviste c'est l'échange de celles c'est l'échange de celles c'est l'échange de celles c'est l'échange de celles he grew from the salts of this moon the memory of this place flows through him as strongly as his lifeblood almost as strong as his guilt the lieutenant does not know that I've been listening to his voxcasts with Captain Mortano some of my prior fabulous habits die hard Emperor forgive me Indomitus becomes impatient for us to sever this network as does the blood angels logisticium the crusade is comprised of millions of people their continued presence puts a unique strain on Baal and its inhabitants the librarian dreadnought updates our bearings through this factorum I will continue to keep an eye on this brother Quindar he speaks in half-truths at best yet our progress is entirely dependent on his ability to scribe the synaptic nodes there is something sinister these blood angels keep from me they choose their words carefully whenever I'm in the air shot if they did not have the great angel as their sire I would have difficult questions to consider ok donc on va faire la mission de l'échange de sel si le sel est le sang de Balfoura alors l'échange de sel de Camander en est le coeur autrefois les minéraux et le sable coulaient à travers ces canaux se déversant et s'y rejetant sur les caprices des marchands et des négociants bien qu'elle ne soit pas comparable à la taille originale de la flotte ruche Léviathan la croisade Indomitus est un empire en soi et jette une longue ombre sur le système de balle personne n'ose dire du mal d'un frère et fils de l'empereur mais la présence continue que l'humain a bloqué une grande partie des efforts de reconstruction en raison du partage des approvignements d'un autre balle Indomitus cette mission nous aurons une taille d'armée à 800 pour obtenir 8 crédits de QG et enfin les fameux archivistes donc on va voir un peu ce que ça vaut allez c'est parti ok donc on a 245 points de trop déjà 245 points de trop ça fait quoi et bien déjà on va retirer l'un des lanceurs de plasma lourd comme ça on n'a plus que 105 points les tactiques les tactiques les tactiques les tactiques les incepteurs on va les garder on va virer le land speeder tornado comme ça on va déployer les deux tanks alors on va regarder un petit peu la map donc c'est une mine de sel ok d'accord 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 je vais regarder un petit peu les options que j'ai pour mes pour mes gars donc le lieutenant canon on va tester un peu son nouveau marteau là vu qu'on l'avait déverrouillé lors de la dernière stream lors de la dernière mission pistouler bolter bolter donc ce que je vais faire déjà je vais mettre tous mes tireurs en arrière pour le déploiement les deux prédators ici là qu'un d'un on va le mettre au centre là parfait derrière on va mettre notre tech marine on va mettre le lieutenant ici le frère là la soeur on va la laisser sur le côté gauche un incepteur à gauche un incepteur à droite les pétrons sonneuses on va la laisser en réserve alors une grosse mobilité un plasma là un second là une squad tactique là alors plutôt je vais faire ça on va mettre les agresseurs plutôt en devant puisque c'est eux qui peuvent être les plus rapides sur le papier ça me semble pas mal comme déploiement un développement avec beaucoup de blindés certes mais pourquoi pas c'est parti pour cette mission et bah déjà pour commencer on va voir le premier dragnut explorer un peu donc qu'est-ce qu'on a ouh il y a du people ici on va commencer comme ça et de une on va commencer à pilonner avec canner pas mal du tout je vais mettre les deux prédateurs en première ligne ils sont plutôt pas mal maintenant nos véhicules alors porte optimal 2 mais bon alors on va se mettre en mouvement comme ça ici pareil les agresseurs je vais les mettre ici alors eux c'est porté combien avec leurs armes mêlées alors attention ici on voit qu'il y a du venon trop là-bas donc portée optimale du bolter c'est 4 1 2 3 4 eux ce sont les lanceurs incinérateurs lourds à plasma je vais tenter d'aller shooter là mais bon j'y crois au moyen 60% quand même on va tenter pas mal du tout en fait il y en avait deux d'accord le frère c'est pas mal alors en vrai je pourrais me déplacer alors la portée c'est combien c'est deux il faudrait que je me mette là j'ai tenté de la moucher jusqu'au bout pas mal du tout on en a eu un c'est cool on va éviter comme ça j'ai une idée on va se ramener comme ça ici les incepteurs on va les laisser je méfie qui en est pas là aussi donc elle il faudra d'améliorer un moment tôt ou tard aussi avec son équipement parce qu'il est quand même bon son équipement c'est pas de souci mais je pense qu'on peut faire on peut mieux faire je vais baigner le frère cadar avec un point supplémentaire d'armure en mêlée et en a et à distance ce tour ça de pris c'est combien la porte optimale 4 alors 1 2 3 4 qui se pointe et là c'est quoi la porte optimale c'est 1 bon on va mettre 2 ils mettent du poison là où est-ce qu'ils vont ils revont vers le centre tiens ça m'étonne la sœur qui commence à pilonner c'est bien allez sœur vérité arraché le plus de pv 39 pv d'arraché c'est plutôt cool ok il y a quelque chose qui se pointe là j'ai bien fait de renforcer l'armure ils ont bien encaissé là pour le coup c'est quoi ça nouvelle vigilance allez là c'est les plasmas normaux qui tire bon c'est pas mal du tout on va pousser alors c'est porté optimale 2 j'ai monté à combien ? 80% allez c'était pas mal du tout alors admettons les fuseurs là là c'est du lance flammes lourds par contre porté optimale je suppose que c'est 1 je vais tenter de pousser en vrai le lance flammes c'est tellement cool regardez moi ça voilà c'est pas mal du tout et je vais pousser quand même avec le char il en liquide 2 le char sur les 3 c'est pas mal du tout le frère on l'envoie aussi allez tant qu'à faire tout ce qui est blindé en première ligne et là on va essayer d'achever de ces venentropes ok ça au moins c'est fait je vais me replier là avec les incepteurs on va essayer de les aigouiller ce venentropes comme ça bien joué l'autre drag note on va le mettre là en support pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous attend je vais faire en sorte que les agresseurs puissent terminer ce guerrier ah tu pourras pas faire grand chose ok bon déjà ton fuseur là c'est 2 de portée mais bon dans le 2 pourquoi pas le frère tu vas venir là ok donc là on va soigner un petit peu les incepteurs qui ont mangé mal est-ce qu'ils peuvent oh ils peuvent l'achever logiquement bien joué pour notre armée oh attention à gauche il y a du il y a du venentrop là en tout cas c'est du bolter automatique alors 1, 2, 3 1, 2 alors attends 1, 2, 3, 4 si ça bouge bah qu'ils viennent porte optimale c'est combien 4 avec eux donc si je le mets là logiquement je peux l'abattre 75% c'est vraiment utile par contre j'ai tenté un truc là avec soeur vérité avant j'ai buffé mes tireurs allez bénédiction de soeur vérité c'est parti oh j'ai aimé l'animation de bénédiction laquelle elle nous a fait et logiquement bah c'est parti c'est l'insignateur à plasma de base je le rappelle bon bah c'est c'est plutôt du bon boulot on va reculer un peu quand même alors mon technoprête on va le mettre là 4,6 c'est pas mal le jugement j'ai oublié personne attention pas mal joué là la petite vigilance du lieutenant Carleon qui achève le dernier Venentrop ah il y en a encore ok c'est du poison ça va une épine dorsale évidemment bon ça va le tank a amorti il y a aussi pas mal pas mal de dégâts donc là ce sont des ormagons épines dorsales ok et là il y a ce problème de Venentrop sur le flanc donc il y a du pipole effectivement alors mon fuseur porte optimale 1 je suppose de ce que c'est là bien alors déjà pour commencer et c'est le cas d'heure qui va l'achever pas mal du tout alors je sens qu'il va manger je sais pas pourquoi et là grenade sur lui pas mal joué là on a un beau centre mécanique fort alors là je vais me mettre en position là pareil alors le fuseur on va mettre une portée optimale ici pareil là le frère vous allez venir là là on a ces trois Venentrop qui nous gênent on va tenter le 60% allez alors admettons je vais aller au corps à corps avec lui avec sa nouvelle hache on va la tester un peu allez on tente oh ils ont pas dû aimer bien bien joué comme ça on va rapprocher du lieutenant ici il y a un groupe de jeunes Steelers là ça me plaît guerres on a un bon côté fort quand même on a deux groupes de jeunes Steelers ici on va faire gaffe de pas se faire encercler non plus on sait jamais c'est pas mal pour l'instant voilà on est bien groupé donc on s'en sort plutôt pas mal bon ça va rien faire bien sûr peut-être en abattre un ouais on l'a bien l'amouché et de deux alors lui il est pas prêt de revenir le deuxième groupe arrive il a perdu un point de mouvement et heureusement parce qu'il nous a réalisé sur le coin de la figure lui ici on a un groupe ils peuvent passer là ok on va aller au corps à corps allez allez lieutenant montrez ce que vous avez dans le ventre vous êtes pas vous êtes on n'est pas devenu lieutenant pour rien j'ai envie de dire voilà il l'aura pas remets-en un autre coup s'il te plaît merci bon bah lieutenant Carleon il nous fait bien le job d'ici un alors on va se méfier quand même d'une attaque sur le côté voilà c'est pas mal on va ramener une squad de tactique en support donc il pourrait passer comme ça à la limite j'ai juste envoyé le temps comme ça pour voir ce qui nous attend au moment il n'y a rien alors porte optimale c2 parfait le drag loot c'est bon ici donc on aura toute la première ligne mécanique pour absorber on va se mettre comme ça pas mal pas mal on en a deux persos au centre je vais rajouter quand même cette escouade ici les frères vous allez là toi tu viens là eux les assos les marines d'assos j'attends de l'utiliser au bon moment pour qu'ils fassent leur petite différence donc là on a un contingent à gauche on va rajouter un à droite ça on aura de quoi faire des deux côtés bon même si j'avoue que là mon côté gauche est plus fort mais mes héros qu'on pense largement quoi à part frère Rétourou qui est un peu en dessous mais c'est convenable bon l'armure a bien absorbé ok il y a du guerrier sur le côté attention oh il y a du people à gauche eux à droite alors on a un coin unique oh d'accord ok dommage donc lui il se retire ok on a quoi thermagon thermagon le fuseur je suis hors de portée portée optimale 2 admettons je me mette là faut pas te louper toi oh joli il a pas aimé mais bon là on l'a bien entamé comme ça je suis pas sûr qu'on puisse le finir alors toi tu vas me soigner il y a quand même du monde à droite je me mette là je vais tenter un mouvement c'est deux squads de thermagon alors trois fois 60 180 eux ils sont balayés quoi qu'il arrive on va tenter de les balayer comme ça voilà on les a bien eu oh point de commandement gagné bah génial ou alors je balayerai pas comme ça plutôt attends parce que là je suis embêté en fait alors si je balaye à droite bon là ils sont bien amouchés mais là je pourrais faire un beau balayage ah merde je me suis trompé mais bon ça peut déjà liquider un peu ouais ça a quand même fait du tri là derrière couverture complète 42% là je vais prendre le 42% sur les genestealers au fond on a quand même battu deux c'est pas mal du tout dans le doute j'ai quand même les replier là les jet-seillers sont bien entamés ici mais eux là ils me font peur bon ça va ça aurait pu être pire tu me diras là si y'en a un qui vient bah qu'il se pointe ou alors je vais mettre deux faces comme ça donc si jamais y'en a un qui tente quelque chose le frère je vais le mettre là il va falloir du soutien ça c'est sûr voilà c'est pas mal du tout et là il faut qu'on avance devant pour essayer d'amoucher ici on en a vu donc il faudra faire gaffe alors déjà déjà on va terminer ces remagons ici ah dommage et là on peut entamer ces genestealers là allez let's go on en détruit 4 ce qui est pas mal du tout on va continuer ici ce qui est plutôt bien on va acheverse les derniers ici et là bien joué bien joué on va se mettre en surveillance donc là faut pas les oublier ceux qui l'ont admettons j'ai encore mes escouettes en réserve j'avais oublié je vais me repositionner ici avec eux en support cette escouette tactique là ça passe on va le blinder en vrai je crains plus d'une attaque de ce côté que de là et la soeur et la soeur on va la ramener au centre et les intercesseurs avec il faut essayer de turtle et de tenir bon là c'est tout bon je suis plutôt content on fait pas mal de dégâts donc là on est déjà bientôt je suis sûr il y a un bâtiment 48 de dommage déjà pour entamer cette épine dorsale et la soeur qui en rajoute une couche derrière bon ça va ils en durent bien les champs encore des guerriers aïe 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 a ça va ça encaisse ok contre la deuxième à mon avis ça va être un petit camp ouais mais ça encaisse bien ouh ok bon là les gars va falloir aider ah il y a encore autre chose donc là les guerriers vont faire le tour les romagans j'espère que ça va les calmer dommage bon le non-slum qui trie c'est nickel il y a juste là on est un petit peu avec des problèmes on va dire merci le lieutenant qui continue de pourfendre du genstealer c'est cool bon déjà alors déjà on va liquider cette escouade avec la grenade j'espère que ça suffira bien joué bon il voit pas le problème des agresseurs c'est leur visuel bien sûr bon on va les emmener au corps à corps allez c'est parti mon kiki parfait alors maintenant en vrai ça se tente j'ai deux guerriers d'entamer c'est cool je vais avancer avec eux j'ai notre alors on a le drag note ici ok bon là notre balle a pris un petit peu des dégâts on va le soigner certains diront que c'est pas optimisé il a perdu 43 pd au moins je suis sûr qu'il a tous ses points de vie alors on va se pointer là pour commencer oh il y a du bon monde ici effectivement bon déjà on va acheter ça les blinders ça je vous conseille toujours la focus au tir éviter le corps à corps parce que cette capacité là l'armure épineuse ça affiche 11 à 15 de dommage avec perforation 5 d'armure aux unités qui affichent les gars de mêlée donc en général je conseille plus le tir pour avoir vécu ça ok là c'est pas mal le drag note là je vais le ramener au centre un petit coup de fuseur ça devrait le finir je pense parfait notre drag note qui a fait le job salut mitrandir comment vas-tu bienvenue pour cette mission 14 alors on a quoi là on va avancer avec tous nos blinders on est en train de nettoyer une mine de sel 59 feu à volonté oh il m'en a quasiment liquidé ça ça fait plaisir dans le doute si ça bouge on va mettre un petit truc là alors lui 38 45 le 45 sur eux ça me botte bien ah oui j'ai une belle armée surtout j'ai commencé à avoir différentes options par exemple j'ai un drag note furioso avec lance flamme lourd et le second je lui mets un fuseur lourd pour essayer de dégommer du monstre genre tout ce qui est pin dorsal et tout tu vois j'ai aussi varié un petit peu les options bon le seul truc que j'ai actuellement où je mets tout c'est du bolter automatique surtout les intercesseurs de base comme ça ils peuvent s'occuper de tout ça quoi les agresseurs eux font le boulot aussi il y a juste pour le moment où j'ai gardé une squad d'assaut pour le moment elle ne me sert pas à grand chose mais bon j'espère bien et j'ai mon chef où êtes-vous lieutenant mon lieutenant actuellement il a une nouvelle arme j'essaie de te la montrer je lui ai équipé une hache enfin c'est un marteau même donc je t'avoue que sachant de sa vieille épée tronçonneuse et il me semble que j'avais vu que la sœur pouvait avoir une épée une épée pour elle toute seule aussi bon on va se mettre là alors le frère tu vas venir là les intercesseurs ils n'ont pas la portée ça c'est qu'il fallait s'attendre je vais tenter de shooter ça c'est l'incinérateur à plasma de base j'ai tenté de shooter les guerriers comme ça pour bien les amoucher ils sont déjà entamés bon on en a eu c'est bien joué donc là c'est mes blindés mes véhicules blindés et le frère canard qui encaisse ouais ouais franchement c'est que là j'aime bien les petits détails qu'ils ont fait alors est-ce que j'achèverai les guerriers ou non je serai trop loin de toute façon je vais me mettre derrière mon blindé avec ses incepteurs comme ça c'est eux ces blindés qui vont plus tanker ils seront couverts au moins et là je vais tenter d'aller chercher j'ai vu qu'il y avait un groupe de Jane Stiller ou pas non il n'y en avait pas alors hier ça a été je ne sais plus si c'était là mais hier ça a été la purge des des Jane Stiller quand on est allé dans la mission précédente donc là j'en lance tout le monde et dans le doute je vais faire en sorte que mon char ait plus de points de vie voilà il va monter à 442 et là je vais buffer tous mes gars comme ça si jamais il y a un problème il n'y a pas qu'ils viennent voilà voilà on va le mettre en surveillance aussi là et on va le mettre en surveillance il y a juste là que c'est pour en surveillance mais globalement je pense qu'on est plutôt on les gère plutôt bien mais je pense qu'il y a un gros truc qui nous attend à la fin je ne serai pas étonné en général c'est comme ça que je vois le niveau c'est ça c'est le drag note qui encaisse volant ce flamme et là attention voilà arcander surveille ah t'étais pas là merde je t'ai spoil désolé bon bah du coup on a affronté pas mal de Jane Stiller hier pour te faire simple et tu vas voir la dernière regarde surtout la dernière mission tu verras ah ils sont plus que deux mais ils font mal ok ça ramène du guerrier encore ils sont un peu entamés mais c'est pas tout allez mon frère allez mon techno bon ça va c'est le blindé qui encaisse en plus j'ai bien fait de lui mettre son bonus de point de vie on a deux autres Jane Stiller qui se pointent oh allez venez mes mignons je crois qu'il y en a qui vont regretter de cette pointée bon ça c'est que des petits en magons mais c'est toujours ça de pris qu'est-ce que c'est que ça vous avez vu ça est-ce que j'aurais des points avec le lieutenant pour les achever oh ça va bon c'était une unité complète mais le bonus d'armure qu'on a rajouté ça fait un peu la différence quand même ok son surveillance ici alors vous je vous mette là 72 en principe là je pense qu'ici ils jouent bien ils achèvent ah dommage j'aurais dû mettre le buff tant pis bon ça me fait chier d'utiliser les agresseurs ici mais bon là ils vont aller foutre quelques bonnes raclées ça va faire du bien ah non c'est le lance-flammes c'est vrai c'est pas mal joué là donc on n'est plus de menace à droite est-ce que j'ai un j'ai un truc tactique là non j'ai pas de bombardement par contre j'ai ça merci alors le prédateur ah il y a ça il y a eux je les ai oubliés ouh attends un cone de feu je suis con ah merde j'ai pas ah putain j'ai pas attend il y a une différence entre eux c'est ça ouais j'ai mis de l'enclé flystorm ici ah merde bon confuseur ne peut pas tirer parce que j'ai pas assez de points d'action on va tenter de les amoucher ces guerriers voilà ça c'est fait il en a eu un deuxième c'est bien joué je peux redonner une action on va je fais cet air magant on va essayer au moins pas mal du tout allez lieutenant dites-moi que vous avez bientôt de points il y est presque on l'a presque du point de commandement je vais surcharger je vais tenter de saucer des jeunes stylards à 51% allez dommage bon on les a bien entamés quand même au moins là ça c'est cool on va réavancer notre lieutenant on va les réavancer les intercesseurs on va les mettre là bon là c'est long porté c'est pas forcément optimal mais pourquoi pas oh putain c'est nouveau ça j'espère que c'est que du corps à corps ce Tervigon tuer les Tervigon quoi les Tervigon vous êtes sûr joli 3 sur les 5 c'est pas mal du tout au moins le char il va bloquer l'accès c'est vrai que lui il est mal placé à un certain point de vue on va mettre le dragon ici allez 35% à cette distance ça peut le faire bien joué ouais c'est une belle bébête mais ça m'a l'air d'être costauds dis-moi c'est que du corps à corps et cette saloperie se régénère ok donc apparemment ce truc là c'est que du corps à corps donc ça va on va dire par contre là oh putain il y a 2 mètres de Jane Steeler d'ici je vais tenter de l'entamer avec le lanceur louraplasma allez on a du grand 38% allez oh 38% 92% de dommage je suis plutôt satisfait perso est-ce que vous d'autres l'aurez tenté je sais pas on va se replier comme ça est-ce que j'ai quand même un truc de commandement ou pas non malheureusement il va me manquer pas grand chose il va se régénérer ça oui bien joué encore une unité qui tombe oh le dragno qui nous sauve là bien joué oh mon prêtre ça va mais quand même le dragno t'as quand même je pense fait des sortes de couverts aussi lui il faut le fumer parce que sinon il va être chiant oh ils ont bien riposté nos agresseurs bon ils sont pas les plus dos corps à corps mais ils ont fait le job ok bon ça va on va vite le soigner et là et là j'ai un support d'artillerie bah c'est génial ça va être la fête ouais bon ces deux petites unités c'est pas ça qui m'emmerde ça 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 me plaît ça me plaît plutôt pour pouvoir mocher le thermagnant comme ça en plus ça doit retirer 76 PV à la bébête ah ils ont mangé là par contre une chance sur deux allez mon grand vas-y dommage on va mocher c'est j'ai un steeder ici on a chef au lance-la mur là on va se mettre là on va le saucer pourquoi tu vas au co non mais il est con il est vraiment con mon char je lui dis d'aller là et en plus je peux même plus tirer quoi qu'attends alors il sort l'épreuve tu m'étonnes bon on va le mettre là il peut plus avancer merde j'ai une idée je vais tenter un nettoyage c'est le bon c'est le lance-la moi allez le lance-lame ça nettoie est-ce que vous pourriez shooter de là admettons voilà on lui a mis quand même deux tiers de sa life pourquoi 42 ? ah oui c'est peut-être long 36 mon char si j'ose le pire je serais dégoûté j'ai dit de le mettre là ça va il est encaissé allez il reste deux unités de tyrannie ok on sait ce que c'est c'est eux vous allez repartir parce que je sens qu'on aura des problèmes ça va faire un beau trophée à décorer voilà c'est pas mal du tout donc là le lieutenant va l'avancer en cas de problème le frère avec les tactiques aussi heureusement j'ai pas utilisé mes squads d'assaut de la mission c'est ça mon gros point pour mon négatif si je devais en avoir un c'est le char qui va manger ça va la soeur elle elle a supprimé des points de mouvement ça c'est bien ça ça nous a bien aidé par contre ça ça me bon là il tire dans le décor logique 68 ça aurait pu y être pire bon alors toi allez on va donner un petit peu de alors ma question de savoir est-ce que mes tactiques ils pourront aller les achever ou pas ils pourraient alors attends et là on va mettre tous les buffers voilà bon allez juste pour achever l'épisode de manière dite pour eux qu'ils n'ont pas eu grand chose à faire allez lire parfait oh on a eu 5 crédits bonus bon alors il a tué unité le carnet en lieutenant unité tué en haut corps à corps et deux à distance et tout il a rien tué le techno pareil frère qu'un d'un a tué à distance quatre unités enfin quatre à distance une au corps à corps une à distance du professeur Verity les squads d'assaut la tué unité au corps à corps qu'on vient de voir les insecteurs trois unités chacune les prédateurs deux chacune les head blaster aucune ici intercesseur une unité tué le drague de furieuse il y en a une à distance ici six là est-ce que c'est le lance-flammes ouais c'est le lance-flammes avec le nettoyage qu'ils aient à chaque fois tu mets un les agresseurs par contre c'est une unité on a tué deux head blaster ici zéro et une pour cette unité d'intercesseur 13 crédits on va réfléchir parce qu'il y a du potentiel une mission grandement menée pas de perte donc on a des nouvelles unités disponibles alors sur quoi on va partir on a 13 crédits alors on va essayer d'être logique pour l'ensemble de l'armée ça ce serait tellement bien et j'ai invoqué l'esprit de la machine boeuf des dommages et de la précision ça peut être pas mal pour 4 points i2ro qu'est-ce qui pourrait nous faire plus 10 points de vie pour toutes les unités de blood angel ça c'est pas mal il y a tellement de trucs je vais essayer de réfléchir tôt ou tard il nous faudra avant la fin il nous faudra des missiles tifons tifons pour essayer de faire du dégât rajouter encore 10 points de vie il y a nos intercesseurs ça pourrait être un bon plan pourquoi pas en fait tu veux tout mais tu sais t'as tellement tu sais pas quoi choisir en fait c'est ça quoi on va buffer ça le terrain il y a des la fin le terrain il y a des il y a des il y a des quelques coups de placement encore quelques coups de placement il s'est pris deux coups de lames de qu'un d'heures et il a clamsé et j'ai mon char qui a fait le con alors je sais pas ce qu'il a voulu faire mais il voulait se retrouver face aux tervigons alors je lui dis de se mettre sur un côté 40 points de vie pour les archives ça peut être intéressant il faut encore des points bon admettons je prends la 5% de coût critique quand même c'est pas mal ça tu sais quoi je vais rajouter 15 points de vie pour les soeurs même si c'est pas ça qui va me servir parce que j'ai un truc à 2 je me suis pas servi et ça sur les squads d'assaut je n'ai pas encore pris bon on va le faire tout de suite comme ça tout le monde aura un peu de tout donc on va on a des archivistes c'est quoi la dernière version de l'archiviste ici la lance 200 c'est une amélioration alors je crois que c'est une capacité magique en fait sa lance ça projette une lance qui en dommage tous les ennemis sur le chemin de la cible portée maximale 2 elle donne sa 37 à 50 pour de dégâts d'éclaboussures et 2 et 4 de dommages par perforation d'armure à chaque ennemi si c'est celle là dont tu me parles forte à ce psychique c'est 40 points de vie par archiviste je pense que ça pour la bataille finale avoir un archiviste avec ça en vrai sur un ça peut être pas mal je pense j'ai déjà peu fait les points de vie les stats c'est un début de l'aile de sanguinus active le mode mouvement en saut ignore les déplace les coups de déplacement les pénalités de travers du terrain ça ça peut être bien comme ça pour se déplacer tu parles de de l'aile de sanguinus ou de la lance et par contre pour la hache tu avais raison à 100% ça déboîte des ça déboîte ouais ouais ça peut faire très mal effectivement alors ce que je viens de prendre comme amélioration j'ai pris donc les tactiques d'assaut pour mon escouade ah bah on va on le testera aussi tu si on a les points j'ai pris ça pour la prochaine mission tactique d'assaut j'ai pris le modèle lucifer pour le bal pour essayer d'avoir plus tard fin réglage du canon d'assaut et avoir le canon flamme j'ai pris l'esprit de la machine ici j'ai pris bas des deux améliorations pour l'archiviste 5 de précision mais les 5 de dommages remêlés et 10 d'évasion et pour la soeur j'ai pris bon même si je n'utilise pas pour le moment c'est acte de foi pour monter de 15 points de ville et tu joues sans charte au bas moi j'aime bien deux chars c'est ça roule des mécaniques comme on dit dans le charbon